Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo réaction à vos commentaires. Je trouve ça sympathique de pouvoir répondre et de donner mon point de vue par rapport à mon expérience au Japon, de ce que j'en vois et de ce que je sais par rapport à cette culture vraiment à part de l'Occident. Et on va réagir, je vais surtout réagir à vos différents commentaires en dessous de la vidéo concernant l'Hichiban Kudi qui fait grandement parler, du moins en Occident, parce que les Japonais, clairement, ils s'en battent les couilles et ils veulent juste dépenser leur thune pour acheter tout ce qui va sortir, puisque nous, on aime bien se lancer dans des débats. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo débat. C'est sympa, non ? Ça change un petit peu. Alors, on va aller sur l'espace commentaires et puis je vais réagir tout simplement à tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je peux réduire un peu les commentaires, non ? Voilà ! On est bien, tout est cadré, vous pouvez lire en même temps que moi. On est posé, prenez un petit café, je pense que la vidéo va durer un petit moment, je vais m'attarder vraiment sur tous vos commentaires. Allez, on commence avec GoldenFreezer76 qui, lui, a partagé un avis très intéressant, je trouve. J'en ai débattu plus ou moins et rapidement avec lui dans les coms. Il me dit, bonjour Marty, pour moi, tu fais erreur, je sais que tu vis au Japon depuis 13 ans et tu connais forcément la culture générale là-bas. Oui, totalement, je connais la mentalité, je sais comment il fonctionne, je sais comment m'adapter, du coup, aux coutumes, aux cultures et aux mentalités, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même professionnellement. Je tiens à le rappeler, pour ceux qui découvrent la vidéo, je suis au Japon depuis maintenant plus de 13 ans et je suis dans le domaine vidéoludique, donc les jeux vidéo, machin, etc. Mais l'absence de Mister Popo est inexplicable, bien sûr. Oui, je l'aurais bien vu en l'Od, tout comme Kulilin, qu'on n'a pas eu dans les Chiban Kudji, celle-ci, regardez, hop, pas celle-ci, mais celle-là, qui est, ayant pour thème, ayant pour thème les disciples de Kamehsénine. Donc là, on a Kamehsénine, on a Goku, on a Gyumao, on a Papi Gohan, et puis en l'Od, c'était quoi l'Od celui-là ? L'Oe ? Au lieu d'avoir Kulilin, on se tape quoi ? Un masque de merde. Oui, c'est inexplicable, pourquoi il n'y a pas Krilin ? C'est Bandai, il nous casse les couilles à chaque fois, toujours à nous prendre à contre-pied, hop, on te met autre chose à la place d'une figurine que tu attends, pourquoi tu nous as pas fait Krilin ? Ça rend dingue, voilà. Oui, c'est inexplicable, je suis d'accord. Même Mister Popo, j'aurais bien voulu le voir en l'Od. Oui, au lieu de la cloche, la cloche, je trouve ça sympa, je la veux, je la veux, bien sûr que je la veux, je veux la cloche tout comme Mister Popo, tout comme Daimao sur son siège, bien sûr, je veux tout. Mais bon, c'est Bandai qui a pensé comment, du coup, vendre une Itiban Koudi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, on a l'habitude avec eux. La preuve, je viens de vous la montrer. À chaque fois, ils nous font le coup. Il y a un thème, ils changent quelque chose. Et d'ancienne, Itiban Koudi ayant pour thème un thème précis, pareil, dans les archives, on se retrouvait avec du Vegeta, du Gogeta Blue. Qu'est-ce que ça fout là ? Faut pas chercher. Donc, c'est un personnage central de la tour, c'est lui qui forme Goku, il ne faut pas l'oublier, son absence fait tâche. Comment expliquer son absence, si ce n'est que cette fameuse cancel culture qui frappe un peu partout, non ? Alors oui, je suis d'accord avec ses propos en disant que c'est un personnage important. C'est aussi une figurine que j'aimerais beaucoup avoir. Faut savoir qu'il y a des figurines des Mister Popo qui existent déjà, bien sûr. Mais non, la cancel culture, ça n'a rien à voir. La preuve, encore une fois, ici, avec cette Itiban Koudi, pourquoi il n'y a pas Krina ? Alors, cancel culture des chev, c'en est. Force à vous, les frérots. Voilà, dans ce cas-là. Non, c'est parce que Bandai fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Ça, c'est un exemple que je vous montre parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est... Cancel culture, force à vous, les chev, c'en est. On vous cancelle dans une figurine. Bah, désolé. Si on le prend comme ça, non, 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 rien à voir. Bandai n'a pas fait Mister Popo pour s'éviter des problèmes avec des associations ou autres. Donc, pour faire simple, ils ne l'ont pas fait pour être tranquille. C'est mon avis. Et franchement, dommage, parce que le piccolo vieux assis sur son siège existe déjà depuis un moment. Alors, pour reprendre un peu tout ça, les associations, tout ce qui est Japon, machin, etc. On s'en bat un peu les couilles. Mister Popo au Japon est de couleur noire. Il n'a jamais cassé les couilles. On n'a jamais cassé les couilles ici concernant les couleurs de peau dans les mangas. Jamais. Et je tiens à le rappeler, en France aussi, il est noir. Il n'y a qu'aux Etats-Unis, où ils sont on ne sait pas faire la différence entre fiction et réalité. Ils l'ont changé en bleu, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont viré ses lèvres aussi. Putain, merde, qui va s'identifier à un personnage avec des pouvoirs magiques ? Bah oui, il a des pouvoirs magiques. Je ne sais pas. Il peut voler et tout, moi. Je ne sais pas. Donc, les States, des fois, ils sont durs du cerveau. Et au Japon, croyez-moi, on ne se prive pas de sortir des produits par rapport à l'Occident. On s'en bat les steaks. Les Japonais s'en battent les steaks de l'Occident. S'ils doivent sortir un produit ici, ils le sortiront. Et vous, tant pis. Mais vraiment. Vraiment. Il y a des produits qu'on a ici que vous n'avez jamais eus. Bien sûr. Et ils s'en foutent. Tout ce qui est provoque, ils s'en foutent. Et je tiens à le redire également. Ici au Japon, par exemple, on a des figurines d'Hitler. On a des cosplays nazis. Pourquoi ce n'est pas vendu en Occident ? Bien voilà. Ils s'en foutent. Chez eux, ils s'amusent comme ça. Ça choque. Je suis d'accord. Moi, en tant que Français, je vois ça. Je viens de voir passer un Hitler dans la rue. Mais c'est le Japon. Ils s'en foutent. Parce qu'ils pensent divertissement. On s'amusait. Voilà. C'est dans leur délire. Donc, les associations ici, on ne sent pas les steaks. Et je tiens à le rappeler également, la communication qui vient d'être faite, c'est par un compte japonais pour une Itibane qui dit japonaise pour des consommateurs japonais. Il fonctionne comme ça. Japon, Japon, Japon. Là, ce qui a été annoncé, ce n'est pas pour l'Occident. Vous, l'Occident, ce sera l'annonce qui sera faite un peu plus tard en Itibane Show. Et là, à chaque fois, vous croisez tous les doigts. Est-ce qu'on aura la figurine de ma chaise ou pas ? Est-ce que ça sortira par chez nous ou pas ? Parce que vous savez que Bandai calcule en fonction de je ne sais pas quoi. Parce que ça reste un misère aussi de ce côté-là. Tiens, en France, on vous sortait la figurine, mais aux Etats-Unis, ils en ont plus. Ils ont aussi celle-là. Ou vous n'avez rien du tout. C'est déjà arrivé plein de fois. Encore une fois, aujourd'hui, la communication, elle est tournée pour le Japon. Donc là, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour nous. Les assos, ils s'en branlent. Voilà. On continue. C'est dommage, le vieux Piccolo assis sur son siège existe déjà depuis un moment. Alors, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez ici la Elize, qui est vendue à 27 500 Yen. Ce qui est très cher. Voilà, très très cher. Et beaucoup ne sont pas forcément fans de grosses figurines gigantesques de l'espace. Donc pour moi, c'est comme si l'âge claquait 275 euros. On a une autre Elize, où il est en train de gerber un oeuf. Et la dernière, il s'agit de celle-ci. C'est une Coliseum, que je possède, au passage. Et qui est super rare, aujourd'hui. Tu peux la trouver, voilà, ici, elle est à 28 000 Yen. Je dirais entre 25 et 30 000 Yen, neuve. Et elle est toute petite. Quand tu vois la main, ici, du monsieur, elle est vraiment minuscule. Et puis la qualité, c'est une qualité d'époque. Donc, non, personnage Piccolo Daimao assis sur son siège. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a trois. Trois. Trois et cher. Donc là, rapport qualité-prix, je pense qu'on peut se régaler. Et c'est pour ça, je suis très content d'avoir, aujourd'hui, un Piccolo Daimao sur son trône, en Last One, plutôt qu'un Mister Popo. Parce que c'est le genre de figurine que j'attendais depuis un petit moment. Et que je préfère largement. Attention, Mister Popo, je le veux aussi. Mais quitte à choisir, je préfère mon vieux Piccolo Daimao. Voilà. Donc, aucune figurine de taille moyenne existe. Et je pense que nous n'aurons jamais un monde de fragiles. Ah, je suis d'accord avec toi, Golden Freezer. On est vraiment dans un monde de fragiles. Voilà. Donc, je lui avais répondu. Tu dois reconnaître que le marché USA est gros. Et que c'est surtout chez eux que Popo pose problème. Il avait même censuré en le repeignant en bleuâtre dans les premiers cailles. Chose similaire avec les schtroumpfs noirs transformés en violets chez les ricains. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Ça ne concerne en rien le Japon. Puisque là, on parle d'annonce japonaise. Ils s'en foutent. Et encore une fois, je suis d'accord que le marché US est gigantesque. Mais pendant plusieurs années, ça continue encore. Il y a des produits qui ne sortent pas chez eux. Ni chez vous. En Liti Bancho, en ce moment, c'est cool. On touche du bois. Vous avez les figurines. Ça fait que récemment. C'est tout frais. Que vous avez droit à des Last One en Liti Bancho. Mais pendant plusieurs années, vous n'avez pas eu de Liti Bancho. Parce que Banda, ils s'en foutent. Le marchandising concernant Dragon Ball au Japon, il est monstrueux. Alors aujourd'hui, je ne sais plus. Mais pendant plusieurs années, ils ont dépassé Gundam. Gundam. C'est un truc de malade mental. Merde. Aujourd'hui, je ne sais plus. Peut-être que c'est toujours le cas. Mais il y a un truc aussi qu'il faut se dire. C'est qu'actuellement, en ce moment, Dragon Ball n'est plus d'actualité. Ce que j'entends n'est plus d'actualité. Il n'y a plus d'anime à la télé. Il n'y a rien qui te pousse à aller consommer du Dragon Ball. Et pourtant, Bandai continue de sortir des cartes. Faire des mises à jour de Heroes. Et de proposer des Etiban Kudji. Et de sortir des figurines dans les Game Center. Tu l'as dit aussi, très cher ami. Golden, ça fait plusieurs années que je suis au Japon. Et pendant très, très, très longtemps, il n'y avait plus rien en Dragon Ball. Il n'y avait plus rien en Dragon Ball. Et c'est grâce à Dragon Ball Heroes et aux enfants. C'est grâce à eux, c'est grâce aux enfants. On pouvait remercier les enfants japonais que Dragon Ball est redevenu une série emblématique. Remis sur le devant de la scène. Pour faire consommer à mort. Et ça fonctionne. C'est grâce aux enfants. Merci les enfants qui ont joué à Du Heroes. Et après, quand ils ont sorti les Secret, les machins, etc. Les adultes s'y sont mis, également, aux arcades. Pour choper des cartes et machins. Et là, ça touche tout le monde. Et ils l'ont compris. Alors, du coup, on se tape super, etc. Mais niveau pognon, le Japon, là, ils pensent d'abord à vendre de l'ichibankuji par chez nous. Par chez nous. Parce que c'est comme ça qu'ils renflouent les caisses, messieurs, dames. C'est pas en vendant des figurines à l'unité, comme dans les rayons, par chez vous. C'est en vendant des goodies de merde. C'est comme ça qu'ils arrivent à se faire un maximum de pognon. Parce que quand tu vas faire une ichibankuji, tu croises les doigts pour choper de la figurine. Tu ne croises pas les doigts pour choper une serviette de merde ou un verre en gobelet en plastique de merde. Un gobelet de merde. C'est pas ça. Tu ne veux pas rentrer avec ça. C'est avec ça. Avec des produits conçus, j'imagine, à 10 centimes, pour le revendre au prix fort. C'est avec ça qu'ils se font du pognon. Et encore une fois, ce n'est pas avec une figurine vendue dans un rayon. Là, attention, on est dans le domaine de la figurine. On est dans le domaine de la figurine. Je sais que les ayants droit Dragon Ball, surtout du côté cinéma, ils veulent toucher le public américain. Et pourquoi ils font des événements aux Etats-Unis ? Pour toucher encore plus le public américain. Ils veulent à fond, à fond, à fond, à fond, marquer les esprits en dehors du Japon pour faire encore un maximum de pognon. Mais de base, là, actuellement, aujourd'hui, le pognon se fait facilement en vendant des goodies de merde, en vendant des tickets, finalement. Pour, au final, essayer de croiser les doigts et choper une figurine, voilà, 5 figurines sur 50 lots de merde, au total. Voilà, c'est comme ça qu'ils se font du pognon. C'est comme ça. C'est pas en vendant, encore une fois, à l'unité. Et je tiens à leur dire, par chez vous, il y a des figurines que vous n'avez pas. Récemment, ça va, vous avez un peu de tout. Et à chaque fois, vous croisez encore les doigts. Et je le vois dans les commentaires. Putain, on l'a eu. Ouf, ça y est. Oh, putain, elle sort par chez nous. Ah, est-ce qu'on aura la prochaine, on croise les doigts ? Parce que même de ce côté-là, on ne comprend pas la communication au niveau de Bandai. Donc, s'ils veulent vraiment faire un maximum de pognon, moi, je suis à leur place. Je vous fais des Ichiban Koudi. Vous en avez à 12 balles, 12, 15 balles dans les Micromania. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et surtout, je sors toutes les figurines. Je sors un maximum de figurines. Mais non, pourquoi à chaque fois, ils l'imitent ? Pourquoi pendant plusieurs années, vous n'avez pas eu de Last One ou d'autres figurines, au final ? Pourquoi vous ne les avez pas eus dans les rayons ? On cherche à comprendre. Donc non, le premier marché où ça se vend, c'est ici. C'est au Japon. C'est clairement au Japon. J'ai un argument supplémentaire à laquelle je pense que tu auras du mal à répondre. Pourquoi l'avoir coloré en bleu dans la version américaine et lui avoir enlevé les lèvres ? Donc là, on parle non plus de figurines, mais on parle du domaine américain. Là, ce n'est même plus la figurine. Donc j'avais répondu parce que c'est l'Amérique et qu'ils sont toujours dans l'exagération, dans la connerie. Ah oui, un personnage de fiction. On veut tout cancel au State. On veut tout cancel. De toute façon, on le voit avec Disney+. Lilo et Teach, ils ont viré, je crois, c'était la machine à laver pour en faire une boîte à pizza. Ils ont censuré plein de choses. Ils ont changé la couleur de peau de différents personnages de héros. Et ce n'est pas que Disney. C'est aussi plein d'autres ayant droit, licence, industrie, machin. C'est tout un bordel au State. Ils ont un problème. Ils ont vraiment un problème. Un problème de neurones, je pense. Oui, on est d'accord. Donc ensemble, Balek. Tu en penses quoi ? Ça les concerne. Ça ne nous concerne pas. Surtout que chez nous et au Japon, il est de couleur noire. Mister Popo, bien sûr, il n'a pas changé par chez nous. Arrêtez de vous identifier aux Etats-Unis. Vous êtes français en Europe et vous avez une oeuvre complète, noire. Si tu regardes les derniers produits dérivés de Mister Popo, carte Super Dragon Ball Heroes et autres goodies, il est noir. Donc les States, sans baler. Et on sait faire la part des choses de notre côté. On est d'accord. On sait faire la part des choses. Oui, certes, mais si tu es Bandai et que tu as l'intention de commercialiser ta kuji aux Etats-Unis, tu vas te retrouver avec un problème de taille. Il y a un personnage censuré là-bas, donc on ne la sort pas, même au Japon. Alors non, 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 non. On la sort ici, mais on ne la sort pas aux States. Bandai, encore une fois, elle a fait pendant plusieurs années. Donc s'il y a un personnage qui dérange, chez nous, on a notre Mister Popo, on est content. Le public japonais, encore une fois, s'en bat les couilles de ces débats. Il s'en branle de ces débats. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. On se prend la tête sur machin, il est bleu, il est vert, il est multicolore. Il n'y a que nous. Ici, au Japon, ils s'en branlent. Ils s'en branlent. Il n'y a pas Mister Popo, il râle un petit peu, mais bon, on a Piccolo Daimao, ils s'en branlent. Donc non, si Bandai doit sortir un produit convoité, ils le feront. Ils se basent vraiment sur les retours du public. Et moi, Piccolo Daimao, de ce que j'en vois, ça râlait du côté japonais. Du coup, ils l'ont. Du côté japonais en disant c'était trop cher. Du coup, ils l'ont en Itiban Koudi, coup de génie de Bandai. Et ce n'est pas la première fois qu'ils modifient quelque chose dans une Itiban Koudi, donc non. Non, la censure, elle se fera en dehors du Japon, mais au Japon, s'ils doivent sortir un produit, ils le sortiront parce qu'ils s'en foutent. Ça marche comme ça ici. Ils s'en foutent, messieurs dames. Oui. Et même, et même, imaginons qu'on a une figurine de Mister Popo et que cette figurine dérange les Etats-Unis. Et j'ai bien dit uniquement les Etats-Unis. Ils n'ont qu'à la sortir en bleu sans lèvres. Voilà, pour que ce soit fidèle avec leur version. Au pire des cas, Bandai, je ne veux pas choquer que tu ne la sors pas. Mais par contre, pour le Japon, bien sûr, ils ne se prennent pas la tête. Ils ne se prennent tellement pas la tête avec ça. Ils cherchent surtout à contenter le consommateur pour récupérer un maximum de pognon. Ça, oui, on le comprend. Ça, on le voit. Et ça marche. Parce que je vais craquer à fond. Alors, comme ça, c'est la même loterie pour tout le monde. Non, ça n'a jamais été la même loterie pour tout le monde. jamais. Qu'en penses-tu ? Ils auraient dû la sortir même en bleu. On aurait fait un repaint dessus. Donc pour moi, il y a bien une censure quelque part dont les Japonais sont victimes aussi saletés de ricains. On va rester poli quand même, je suis très cher ami. On va rester poli. Mais, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alors, ça n'a jamais été la même loterie pour tout le monde quand tu vois que beaucoup de figures Nittiban Kudji au Japon ne sont jamais sorties en Nittiban Show en Occident, donc chez vous. Et ça, je ne l'ai jamais compris, personnellement. Donc non, aucun problème car si censure, il suffit de ne pas la sortir. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, d'abord le Japon, après les miettes, nous. Ça c'est vrai par contre. D'abord le Japon, regardez, s'ils veulent faire du pognon un maximum avec les ricains parce que le marché, de ce que vous dites, le marché il est incroyable et tout, ils n'ont qu'à faire, on est en 2024, ils n'ont qu'à faire une annonce commune. Hop, Nittiban Kudji pour le Japon, vous avez Nittiban Kudji et du côté occidental, en même temps, même annonce sur Twitter, regardez Nittiban Show, vous avez ça. Non, ça ne marche pas comme ça. D'abord le Japon, on vise le public japonais pour se faire du pognon un maximum et puis on verra pour le reste si on sort Nittiban Show ou pas. Bon, c'est déjà prévu, ils ont déjà fait des réunions autour d'une table pour savoir ce qu'ils vont sortir et quels produits ils vont sortir et voilà, c'est tout. Ah, c'est très particulier le Japon quand tu comprends un petit peu. Ah, le Bab Master, je t'aime, full 7. full 7. On l'aime, le Bab Master. À 12 minutes 43, j'ai un putain de Piccolo Daimao sur son trône, je parie qu'il chie des oeufs par la bouche. Tu es vraiment un gueudin, nous dit Speedrunman. Ah oui, je deviens fou. C'est vraiment dommage que Bandai n'a pas mis Mister Popo en last one, je trouve vraiment dommage car il fait partie de la tour et comme dire les autres, c'est un personnage cul du manga Mister Popo et je ferai sûrement full 7. On est d'accord. Piccolo Daimao à 300 balles, j'achète. Ouh, t'es chaud. Si tu veux, dès maintenant, t'as la Rise. Quoique, on importe, ça doit coûter une blinde. Une blinde. J'achète, nous dit Anderoto. Go faire un crédit, nous dit Geekoworld. Geekoworld, allez le suivre, il est incroyable, il fait une actualité manga. Très, très sympa. Invasion Urbaine 13, du roulement, pas du roulage, roulage de pelle aux figurines, peut-être. Alors, EQ2, voilà mon marty, on est bien d'accord. Sachial pour Popo, mais franchement, Osef. Daimao sur son trône, c'est 100 fois mieux que ce PNJ de Popo qu'on aura forcément un jour ou l'autre. C'est souvent mélangé dans les Itibankuji. Merci. Donc là, on a une personne qui suit un peu l'actualité des Itibankuji et qui comprend du coup comment Bandai fonctionne, bien sûr. C'est toujours un bordel avec eux dans les Itibankuji. Puis l'argument du Daimao, il y en a déjà plein. Vous avez vu les prix, au moins là, ce sera abordable et mieux sculpté, plus fidèle. Voilà ! Bien sûr ! Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, Mister Popo, moi je le veux bien. Attention, je le veux bien en l'OD. Mais bon. Voilà. Alors, Abaka a parlé de censure. Abaka ? C'est quoi ça Abaka ? De cancel culture. Moi, je pense que c'est pas en last one qu'il fallait mettre Popo mais en l'OD. Totalement d'accord. Après, la raison seule, Bandai la connaît et je ne vais pas pronostiquer sur la raison personnellement. Je suis totalement... Il n'y a pas de cancel culture. Rien à voir. Rien à voir. C'est un bordel. Je ne sais pas comment il fonctionne. Oui, en l'OD, on nous a mis une cloche à fromage avec un Shenron dedans. Tout comme cette Itibankuji-la, on nous a mis une assiette de curry avec le masque de papy goine et pas de krillin. Donc, on ne comprend pas. Pourquoi ? On va chercher à comprendre. Alors, Hunter nous dit, mettez complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Alors, déjà, le ton du monsieur a l'air très en colère. On va essayer de lire un petit peu tout ça. Tu n'as jamais entendu parler de Mr. Popo qui est devenu bleu aux USA à cause des Waks ? Si, bien sûr. Mais là, on parle des figurines. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui sort au Japon pour le public japonais ? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Là, on parle vraiment du public japonais. Maintenant, le marché américain concernant Dragon Ball est devenu plus important que le Japon. Faux. Faux. Tu as Bandai qui essaye un maximum d'entrer dans les mœurs avec Dragon Ball en faisant des événements là-bas pour toucher un public beaucoup plus large. Et ils essaient maintenant depuis plusieurs années. Il y a eu la crise sanitaire. Il y a eu la crise sanitaire qui a fait que ça a stagné un petit moment. Mais je tiens à le rappeler par exemple Battle of Gods. C'est ça Battle of Gods ? Kamitokami, le film là qui est sorti. Quand c'est sorti, c'était un film destiné uniquement aux Japonais. Aujourd'hui, si vous le regardez avec vos œufs d'occidentaux de français, vous n'allez rien comprendre au film au niveau des références. Parce que toutes les références dans le film sont faites en fonction du public japonais. Il y a des acteurs japonais, des têtes importantes. Vous vous souvenez de cette scène ? À un moment, il y a un zoom sur une flic. C'est qui ? C'est quoi ? Si tu ne vis pas au Japon, tu ne comprends pas que c'est une actrice, une personne connue, voilà, etc. Ensuite, il y a Fukatsu no F qui est sorti. Donc, la résurrection de Freezer, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre que j'ai les titres en japonais. Et là, c'était sorti parce qu'à l'époque, il y avait eu un petit ras-le-bol en disant on veut du fight, kami to kami, on n'a rien compris, c'était nul, machin, etc. Alors que, croyez-moi, au Japon, à la fin de la séance, j'en ai fait plusieurs, les séances, les Japonais pleuraient, pleuraient. Ils étaient touchés par ce film, c'était ouf. Fukatsu no F, c'était la bagarre, la bagarre, et ça touchait un peu tout le monde. Et là, tu commençais à voir que la Toei voulait vraiment donner à manger aussi aux Occidentaux. Kami to kami, pour moi, c'est un film purement japonais pour les Japonais. Battle of God. Et hop, avec Fukatsu no F, on commence à toucher un certain public. On voit que la sauce prend. La sauce prend et à partir de là, et surtout après, avec le succès, Dragon Ball Super, et vous l'avez vu, les batailles de Jilent, ça a été retranscrit, retranscrit, oh putain, ça a été en live, excusez-moi, je crois que c'était au Mexique, dans les villes, Toei interdisait de diffuser le dernier combat, machin, etc. Tout le monde regardait, c'était la folie. Il y a eu une certaine folie autour de Super, qui fait que la sauce a bien, bien, bien prise du côté ricain. Et Dragon Ball Super, Broly, pour moi, a été conçu principalement pour attirer les Américains. Mais vraiment, show à l'américaine, j'étais aux avant-premières. Show à l'américaine, au Japon, avec l'accent anglais, Broly, come on guy, machin, etc. Pendant le film, on a des répliques en anglais, en arrière-plan, on a du battle, du machin, et là, on a un film vraiment international. Pour moi, Broly, c'est un film international, qui touche du coup, absolument tout le monde. Et c'est à partir de là, pour moi, ça a été le grand déclencheur, où Bandai a compris qu'il fallait toucher un maximum de personnes. Et comment faire pour toucher un nouveau public ? En organisant des événements là-bas. À quoi ça sert de faire des événements Dragon Ball au Japon, avec un public qui connaît déjà Dragon Ball et qui consomme du Dragon Ball plus que Gundam ? Mais il faut aller ailleurs. Ils ont compris. C'est comme ça qu'on fait du pognon. Voilà. Donc maintenant, le marché américain concernant Dragon Ball est devenu plus important que le Japon. C'est toujours faux. Regarde avec les films et Daima, les annonces sont faites aux USA. Bien sûr. Et heureusement, c'est comme ça qu'on touche un nouveau public. C'est comme ça. Il faut toucher un nouveau public pour faire encore plus de pognon. Et là, je vous renvoie au début de cette vidéo où je parle un peu de merchandising, etc. Comment faire du pognon. Popo a été cancel par peur de la réaction des consommateurs occidentaux. Américains. Principalement. Parce que nous, on s'en branle. BLM. Je suis peut-être un boomer. Ça veut dire quoi BLM ? De mes couilles. Ça veut dire quoi ? Et compagnie. C'est un fait. On se retrouve avec une putain de cloche à fromage avec un dragon dedans à la place de Mister Popo. J'avoue que j'aurais préféré Mister Popo, mais je suis tout de même content d'avoir la figurine du dragon en mode conception. Ça reste cool. Dans une petite banqueudi qui porte le nom de l'épisode de la première apparition de ce personnage, c'est un fait. Ensuite, tu nous dis quoi, très cher Ami Hunter ? Et pourquoi tu crois que c'est Piccolo Daimao qui a pris la place de Popo qui nous dit que Popo aurait été une last one ? Alors ça, ça veut dire que tu n'as pas suivi tout simplement l'actualité. Donc tu prends le train en cours de route, malheureusement. Donc forcément, voilà. Donc, parce que dans l'Itiban Koudi, on s'attendait tous à voir Mister Popo en lot normal en fait. et en lot D, ils nous ont annoncé la cloche avec le dragon. Donc forcément, on voit le thème, on se dit tous, même moi, bon, ils vont foutre Mister Popo en last one. Et c'est pour ça qu'on parle de last one, tout le monde parle de last one. Voilà. Donc, je pense qu'il aurait dû être tout simplement à la place du lot D. Bien sûr, il aurait dû être à la place du lot D. Tout comme Krilin qui aurait dû être à la place du lot E, je trouve. Voilà. Mais bon, du coup, on se retrouve avec des Itiban Koudi non complètes, malheureusement. Pour moi, il aurait dû être dans le roster, c'est tout. Genre le présentateur d'un Takachi Budokai est vendeur ? Oui. Oui, mais pas comme une last one. Gumyao est vendeur ? Oui, mais pas comme une last one. Yadiloba est vendeur ? Pas comme une last one. C'est des conneries, si Popo n'est pas vendeur, ils auraient pu le mettre en duo avec Kami comme Kalin avec Goku. Là, on parle vraiment de last one. On parle de last one, messieurs dames. La last one, c'est le produit qui doit absolument t'attirer dans les boutiques participantes, les combini, etc. Pour que tu dépenses un maximum d'argent dans des goodies de merde qui ne coûtent rien à produire pour Bandai, pour que tu chopes la figurine exclusive. Donc, vous connaissez maintenant l'univers des Itiban Koudi. soit on a une altérité des couleurs d'une figurine déjà disponible dans les lots. Ils prennent le lot A et puis ils mettent du côté brillant dans la last one. Soit ils mettent un personnage convoité et apprécié. Une figurine que tout le monde veut. Et surtout, en se basant sur les retours des consommateurs. Donc, un Popo en last one, non, ça n'attirera pas les gens. Par contre, un piccolo Daimau sur son trône, quand tu vois les commentaires et que les gens réclamaient du coup une figurine accessible en termes de prix, ben voilà. Là, ça fonctionne. Là, ça donne envie de claquer un maximum de thunes et de tickets pour choper la last one. Donc, c'est pour ça qu'on parle de last one, très cher ami. C'est parce que un Popo, je suis d'accord avec toi, on aurait dû le mettre en lot D, classique, et la last one, non. Si tu mets une last one et merde, présentateur, ça ne marche pas. Il faut quelque chose de différent. Et là, attends, c'était celle-ci ? Non, pas celle-ci. Ben voilà, pour vous montrer un peu, regardez les last ones ici. Voilà, c'est le lobby avec le côté clinquant. Voilà, c'est ici. La last one, c'est Goku en train de se gratter les cheveux d'une page mythique de Dragon Ball. Et celle-là, en ce moment, elle cartonne. Cette figurine cartonne. Tout le monde la veut. C'est un truc de dingue. Les prix sont élevés, mais ça va. Regarde la future last one. Un Goku avec les ailes, avec le petit caillou, mais ça en signe. Imagine, dans cette Itiban Kujilla, on met Mister Popo. Ben, la last one, tout le monde s'en branle, la last one, le Mister Popo. Par contre, Goku avec les ailes, putain, on ne l'a pas, cette figurine. Il n'a pas une showcase de merde, qui était vraiment très moche, je trouve. C'est mon point de vue, c'est pour ça, je ne l'avais pas acheté. Là, ça y est, ils me l'ont sorti. Et ça, c'est un truc que j'ai réclamé depuis un moment. Pareil, de ce côté-là, c'est à la seconde forme. Last one, ce n'est pas en lot classique. Donc, si tu veux la last one, dépense un maximum de pognon, dépense dans les tickets, chope toutes ces merdes-là, il n'y a pas les goodies de merde, les mugs, les machins, etc., pour avoir la figurine que tu convoites. Un Mister Popo, ça ne passe pas. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi, ils auraient dû le mettre en lot D. Bien sûr, ça c'est vrai. Mais bon, on ne comprend pas la logique de Bandai, on n'a pas eu notre Itiban Kujilla complète de ce côté-là. Moi, je veux toujours mon Krillin. Mon Krillin jeune comme ça, comme Goku. On ne l'a pas. Écoute, on fait avec, c'est comme ça. Après, attention, possible, et ça, on l'a déjà vu avec d'autres Itiban Kujillis, possible que Bandai nous sorte du coup Mister Popo dans une autre Itiban Kujillis. Je tiens à le rappeler, on est en 2024, c'est l'année Dragon Ball Daima. Et vous l'avez vu également, au travers de mes vidéos aussi, ils mettent l'accent sur Dragon Ball années 80 parce qu'ils veulent déjà lobotomiser le cerveau des consommateurs en disant, regarde, il y a du petit Goku partout. Donc, possible qu'on se retrouve avec, du coup, un Mister Popo dans une autre Itiban Kujillis, avec un petit Goku, encore une fois. Et franchement, s'ils nous le sortent, je reviendrai dessus en vous disant, écoutez, voilà, parce qu'on s'en fout, le Japon s'en fout, les Asos, les machins, les Cancel, on s'en branle. Pour moi, ça, la cancel culture et ce qui se passe actuellement autour de ce qui arrive par rapport à ça, les Wacky et compagnie, c'est un problème nord-américain. C'est un problème en Occident. Ici, on ne se prend pas la tête. Personnage de fiction qui fait de la magie de couleur noire, écoute, ok, on sortira peut-être plus tard en figurine. En attendant, il a des goodies, il a des cartes, il a du heroes, il a des stickers. Il y a encore des stickers qui sortent de Mister Popo. Pourquoi vous ne les avez pas en Occident ? On ne sait pas. On s'en fout. Mais ils sortent au Japon. Bon, voilà. Je comprends ta colère. Attention, très cher ami, ne t'emballe pas. Le mon pauvre, ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais je t'aime bien quand même. Parce que tu as de bons arguments, bien sûr. Tu as de bons arguments, mais après, quand tu comprends comment fonctionne le Japon, leur mentalité et surtout au niveau des ventes et des entreprises, non, non. Invasion, t'es toujours là mon pote. Il est chaud lui. Ce serait tellement mieux si Bandai sortait ses figurines en série et non Kuddy. Ouais, mais là, ils font plus de pognon mon ami. Encore une fois, je reviens dessus, un goodies de merde, une serviette, ça ne coûte rien à produire. Un gobelet en plastique, ça ne coûte rien. Par contre, tu le rends pris fort. Ça permettrait aux gens de les acheter quand ils veulent et peuvent. Mais ça, c'est bien parce que c'est de votre côté. C'est de votre côté. Ça, vous les avez en Little Bunch Show. Et même, vous avez des Overseas. Et voilà, regarde, l'Overseas, c'est l'exemple parfait. Les figurines Overseas, pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme-là, ce sont des figurines qui existent au Japon, mais qui sont modifiées au niveau des couleurs et vous les avez ensuite par chez vous. Alors, vous avez des merveilles. Ils peuvent faire pareil avec Mr. Popo. Ils sortent un Mr. Popo noir ici, modifient la couleur, version Overseas. Overseas, ça veut tout dire, c'est dans le nom. Overseas. En dehors de nous, bisous, en dehors du sea, de la mer, de l'océan, en dehors de tout, ben voilà, on te fout le Mr. Popo bleu. Donc, ça n'a rien à voir avec la cancer culture. S'ils veulent, ils le font. Il n'y a pas de souci. Au pire des cas, comme je l'ai dit, ils suppriment la figurine. Pardon, j'en étais où ? Ça permettrait aux gens de les acheter, tatati, tatata. Là, ça oblige les gens à se ruiner sur un court laps de temps. C'est pénible. En France, on ne peut pas choper des kujis à prix abordable ou alors un an après la sortie japonaise. Bien sûr. Et là, tu me donnes la preuve de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les miettes. Les miettes. Voilà. Donc, on sort les figurines plus tard. Pourtant, c'est dans les mêmes usines au final. Quoique, pas toutes. Il y a des usines à un poil différentes de ce que j'avais compris. Mais, vous avez une branche en Occident, une branche européenne de Bandai, etc. Et après, c'est tout un bordel. Mais s'ils veulent là, parce qu'on repart le pognon si vous voulez. S'ils veulent maintenant, encore une fois, ils peuvent faire une sortie mondiale internationale avec Ichiban Chou d'un côté, Ichiban Koudi de l'autre, avec une annonce identique. Non, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent d'abord, le pognon, on va le chercher où ? Ici. Ici, dans l'archipel. Qu'est-ce qu'on aime quand tu prends ta voix de Pumba ? Pumba ! Alors, Chris, fan de DBZ, on est d'accord. Tu sais que je t'aime déjà. Vous ne le voyez pas, mais sa vignette, c'est Magie de Vegeta. Ce qui me fait doucement rire, c'est que la Last One, tout le monde a craché dessus sur la version de Ali en Gachapon. Ali ? Ali quoi ? Ali Express ? C'est ça ? Et là, elle sort, tout le monde la voudra, mais tu as raison, elle est mille fois mieux que la Popo. En gros, une loterie de ouf encore qui sort. Ce qui est drôle, c'est que ça sort déjà bien en avant et seulement, ça finit par sortir en ex après. Oui, ça fonctionne comme ça. Donc, d'abord le Japon et beaucoup plus tard pour vous. Et il faut tant de temps pour ça, pour avoir un rendu propre. Alors là, bonne question. Kevin, par contre, Camille a quatre doigts dans le manga, comme Piccolo Daimao au début du manga. Karine aussi me dérange comme tout le monde. Dommage pour Mr Popo, c'est un très beau lot. Salut à tous, il manque Popo. On est d'accord. Popo, il fait Popo. Salut Marty, les consommateurs japonais, j'entends bien, mais ils cherchent également à vendre au Gaijin. Pas de sang, pas de doigts d'honneur, pas de caca d'à râler. Alors attention, 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 on va aborder du coup un autre sujet. Ah, je vous ai dit, la vidéo, elle est longue. Alors, le sujet du jour, c'est à qui est destiné Dragon Ball aujourd'hui ? Je l'avais déjà dit dans mes vidéos. Aujourd'hui, Dragon Ball, c'est une licence qui est principalement, non, pas principalement, mais quand même. Aujourd'hui, Dragon Ball touche non pas les enfants, mais les bambins. C'est une licence pour les tout-petits. tout-petits. J'appelle pas ça de la cancel culture, j'appelle ça une adaptation pour la nouvelle génération, pour les nouveaux consommateurs. Dragon Ball, dans les années 80-90, tu sais, et tu le vois, ça touchait principalement les adolescents qui, par ailleurs, ont grandi avec l'œuvre et ont grandi avec Goku, comme moi, comme toi, comme nous tous, on a grandi avec les personnages et tu sens clairement l'évolution du trait de Toriyama au fil du manga et du côté gore également. Il est vrai qu'au Japon, à l'époque, on avait quand même des goodies destinés aux bambins. Ce que j'entends par les bambins, c'est 3, 4, 5 ans. C'est cette tranche d'âge des 3-6 ans, on va dire, les 3-6 ans. Donc oui, ils ont toujours eu des petits goodies, peu importe la licence, même au couteau no ken, etc. Aujourd'hui, par exemple, je vais te donner un exemple, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, si tu as vu la série, je suis désolé, à aucun enfant tu vas montrer ça, ce n'est pas possible. Ça découpe des têtes, il y a du sang partout, il y a des tripes, c'est sale, c'est dégueulasse. C'est ultra violent. Et pourtant, Bandai, aujourd'hui, sort des jouets pour les enfants de 3, 4, 5, 6 ans. C'est choquant, on est d'accord. Je vis au Japon depuis plusieurs années, aujourd'hui, je suis papa. Donc quand je vais chercher ma fille à la petite école, il y a des enfants de 3, 4 et 5 ans qui jouent à Demon Slayer, c'est-à-dire que tu as les filles qui mettent des rouleaux de papier cul, le rouleau final, dans la bouche avec une ficelle et tous sont en train de courir pendant que les garçons ont des épées. Donc moi, j'étais un petit peu inquiet en me disant putain, les enfants de 3, 4 ans en train de regarder Demon Slayer à la maison, c'est chaud. Non, non. En fait, quand tu parles avec les autres parents, il y a une certaine osmose en famille pour partager un divertissement. Il y a un équilibre pour faire la part des choses. C'est-à-dire que tu sais que les adultes, ils vont regarder Demon Slayer, ça va trancher les têtes, ça va être sanglant, etc. Mais par contre, quand tu vois du Nezuko un peu partout en promotion, etc. et que tu sais que les parents, ils aiment bien, ils vont en parler à leurs enfants sans entrer dans les détails, de rentrer dans le gore, le sale, le violent. Mais ils vont partager un moment en disant « Regarde Nezuko, elle est mignonne, n'importe qui, menoreuse, elle a un truc dans la bouche. » J'ai posé la question aux gamines. J'ai posé « Vous savez pourquoi Nezuko a un truc dans la bouche ? » Non, elles ne savent pas. Heureusement. Parce qu'en fait, c'est devenu un démon, son frère il tranche des têtes, il veut buter le king, il veut buter Michael Jackson. Voilà, c'est... Ça, tu ne peux pas le dire aux gamins. À l'époque, Dragon Ball, c'était plus ou moins la même chose dans les années 80-90. Donc, c'était un manga orienté principalement pour les adolescents et les adultes. Et il y avait quand même des produits dérivés pour les bambins. Aujourd'hui, aujourd'hui, Dragon Ball vise aussi ces bambins-là. Et pour s'adapter à ces enfants-là et pour éviter de choquer du coup les parents, aujourd'hui, on enlève le sang, on vire les fucks et le caca d'haralé, c'est pour dire aux enfants de 3-4 ans, quand tu vas dehors, si tu vois un caca, ne le fais pas. Bon, coup de bol au Japon, il n'y a pas de la merde par terre. Mais c'est pour donner l'exemple, malheureusement. C'est tout. C'est adapté aujourd'hui aux enfants. Et quand je vous dis les enfants de 3-4 ans connaissent Dragon Ball et jouent aussi à Dragon Ball, je le vois dans les salles d'arcade dédiées aux enfants, vous le voyez dans mes petits reportages, ils jouent à Dragon Ball Heroes. Je le vois aussi à l'école des petites écoles des gamins qui font des caméas, c'est des gamins de 3-4 ans. Et des produits, aujourd'hui, Dragon Ball sont beaucoup plus destinés à ces enfants-là. Quand tu vas au rayon bonbon, tu as plein de petits bonbons pour les gamins. Voilà, tout le mignon, le côté coloré, le côté bleuté, le côté rosé, le côté... Voilà, le côté super. Et ça fonctionne. Donc aujourd'hui, ils ont adapté l'oeuvre d'Akira Toriyama en virant ce qui pouvait choquer dans cette génération pour atteindre les enfants. Et encore une fois, tout ça, ils en en profitent. Tout ça, à la base, tout ça, à la base, c'est pour toucher le public japonais. Mais il faut une pierre de coup du côté des ayants droit, que ce soit du côté de Bandai, etc. Parce que s'ils sortent un jour les produits ailleurs, vu qu'on est parti dans un monde psychotique, les Wok, le machin, tout est bien, tout est mal, il faut qu'on en débatte et c'est un bordel. « Regardez, nous, on est bien, prenez vos produits, mais à la base, c'est une adaptation pour les bambins. » Aujourd'hui, pour moi, Dragon Ball, et je le vois dans la consommation et comment c'est présenté, c'est pour les enfants, c'est vraiment pour les enfants. Voilà. C'est comme ça. Donc, comment expliques-tu ça ? Ça y est, je viens de donner l'explication. Alors qu'il y a du sang, des boobs, et pire, ne serait-ce que les shonen. On est d'accord. Et je viens de donner l'exemple avec Kimetsu no Yaiba, etc. Et concernant Dragon Ball, j'ai déjà parlé avec des parents, des parents japonais, etc. Ils ne sont pas d'accord de leur faire lire Dragon Ball pour le moment. Bien sûr, c'est normal. Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, voilà, voilà, c'est chaud. Un freezer qui se fait des coupes en deux, il y a des tripes, des machins, etc. C'est sale, c'est sale Dragon Ball aussi. Bon, après, les gamins de 4-5 ans, ils ont un peu de mal à lire pour le moment. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une oeuvre adaptée, malheureusement, à un public qui touche tout le monde. On est sur du Peggy 3. Pour moi, c'est Peggy 3. On est sur du Peggy 3. Voilà. Et on le voit aussi, on le voit aussi. Regardez Eros, prenez Eros. J'ai rigolé avec la nouvelle introduction de la nouvelle série Mission Machin Bidou, chouette mes couilles, où on voit que les animations sont dégueulasses et très simplistes. Mais ces animations-là, un enfant devant la borne, ils s'en foutent, les gamins, ils sont contents. Ils voyaient un Végéta, là, qui met des coups de poing à Janemba, qui essaie d'esquiver. C'est tout. C'est tout. C'est tout simpliste, tout pourri, tout adapté à eux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Aujourd'hui, Dragon Ball n'est plus Dragon Ball, mais c'est grâce à cette nouvelle génération qu'on a aussi des produits comme ça. C'est du Peggy 3. Ça touche tout le monde. Les vieux, les vieux de la vieille, la nouvelle génération, et du coup, les ados, etc. Ça touche tout le monde. C'est devenu, pour moi, Dragon Ball, c'est Disney. C'est Disney, voire Pokémon. Mais vraiment. Vraiment. Et je le vois tous les jours. Ça ne me dérange pas. Je préfère voir ça, aujourd'hui, du Pokémon Dragon Ball, plutôt que la mort, le néant. Et je l'ai vécu. En tant que fan de Dragon Ball, je l'ai vécu. Mon appart, il n'y avait pas tout ça à l'époque. J'étais au Japon, il n'y avait pas de Dragon Ball. Trois, quatre figurines. Et le peu qui sortait, oui, son plus. Et les YouTube & Gucci, c'était de la merde à l'époque. C'était de la merde. Donc voilà. Tout est adapté. Et il faut une paire de coups si un jour, ça sort en dehors de l'Occident. Voilà. Par exemple, les fucks. Voilà. Par exemple, le fuck. Je vais vous montrer ça. C'est celui-là. Je ne sais même plus c'est lequel. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est une illustration ultra populaire. Ultra populaire. Vous vous en souvenez, toute la partie, la Z-Team, Tenshinan, Trunks, Yamcha, et Krilin, ils ne font pas le point comme ça. Et surtout, le point vers l'adversaire. Bon, là, du côté japonais, ça voudrait dire, allez, vas-y, on va se battre. Mais à la base, ils font un fuck. Ils font un fuck. Pourquoi ils ont adapté ça ? Parce qu'ils savent que les Ichiban Koji et surtout celle-là, oui, celle-là va être vendue dans les Lossol, les HMV et aussi dans les boutiques pour enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout est adapté en fonction du public. Les enfants qui aiment Dragon Ball aujourd'hui ont ce genre d'illustration sans fuck, sans sang, sans rien, sans boum, sans molle, sans rien. Tout est adapté. Alors nous, ça nous fait mal en tant que vieux de la vieille. En tant que consommateur, années 90, ça nous fait mal de voir ce genre de merde. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on pense avec notre mentalité occidentale et on ne cherche pas à comprendre comment fonctionnent du coup les entreprises au Japon. Pour moi, tout ça est adapté aux enfants. Point. Parce qu'un enfant de 3-4 ans, il fait des Ichiban Koji avec papa et maman. Ça, je l'ai vu partout. Tu vas dans les coins pour les enfants, j'ai vu tout le temps des familles faire des Ichiban Koji Dragon Ball. Tout le temps. Et c'est pour ça que certains endroits où ils vendent ça dans les rayons enfants ou les boutiques pour les enfants, ils sont limités en termes de tickets parce qu'ils savent qu'il y a des scalpers qui vont débarquer. Je prends toute la boîte. Non, tu n'en prends que 5. Et vous l'avez vu dans mes reportages. Quand je vais dans une boutique à étage, c'est limité à 5 tickets parce qu'ils veulent vendre aussi aux enfants. C'est le partage. C'est, voilà. S'ils veulent, la boutique, on va faire du pognon, on vend tout à Robert. C'est bon, Robert Marty Japan. Non. Non, on veut limiter ce moment en famille. Voilà. Et si, imaginons, le gamin, il chope un krillin en train de faire un fuck, le gamin de 3-4 ans, il va faire quoi ? Il va faire le fuck avec le doigt. Ça va faire chier le parent. Il faudra l'expliquer et pourquoi il y a ça, etc. Tout est adapté aujourd'hui. Tout est adapté. Alors, ce genre de produit, je ne pense pas que ça va arriver par chez vous. Mais si ça arrive par chez vous, au moins Bandai, au moins ils sont tranquilles en disant, c'est bon, pour les walk, les machins, regardez, tout est adapté contre celle culture si vous voulez. mais à la base, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il pense. Il pense surtout aux enfants. Voilà. Voilà, concernant ce point-là sur les enfants, la mentalité, l'adaptation et non pas la contre celle culture. Voilà. Alors, perso, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de Kujis Dragon Ball, mais là, je dis oui direct. Ce Goku est tout magnifique, on s'en tape le cul par terre. Et ce petit giannoron sous cloche, je le trouve oufissime. Par contre, obligé, petit custom pour lui rajouter des boules de cristal en version pierre. Et là, ce sera parfait. Oui. Oui, bonne idée, oui. T'en penses quoi, Marty ? Oui, je viens de dire bonne idée. Très cher Will, si tu es sur Twitter et que tu fais un custom, je t'en prie, partage-nous tes photos que je retweeterai avec plaisir. Un petit truc à part, j'ai découvert tes vidéos il y a quelques semaines seulement, mais franchement, tu me régales, un truc de fou, entre tes vlogs pour aller chercher des tickets Kujis et la découverte des bons endroits à aller vite grenier, mais ce n'est que du bonheur. Encore, merci, je t'en prie. Moi, c'est un plaisir de vous partager mon univers, ma passion et puis là, aujourd'hui, mon point de vue par rapport en tant que résident, j'apprends tout simplement depuis plusieurs années. Mais ce n'est que du bonheur, encore merci, pour tout ce que tu nous fais découvrir et surtout, avec tout, vous êtes chaud, je suis chaud et on y va. Avec ton, avec ton, vous êtes chaud, je suis chaud et on y va. Alors, tous dans le même bain, elles sortent trop vite d'affilées les Kujis. Marty, c'est marrant pour toi, le bonus c'est Karine alors que pour moi, le bonus c'est le Koukou Balek. Mais c'est ça qui est bien du coup, c'est ça qui est bien, on a notre équilibre et on craque pour les produits qui nous plaisent. Par exemple, très cher Venom, moi le Kalein, je m'en bats les couilles et je vais te dire pourquoi, parce que j'ai ça, regarde, j'ai ça. Alors certes, elle est très très grosse, hop, mais elle est plutôt cool. Alors, elle n'a pas de moustache, c'est une figurine qui normalement doit être mise devant la porte, les fameux chats Neko que tu mets avec la main levée pour l'argent, la santé, le bonheur, etc., pour apporter le bonheur à la maison. C'est pour ça qu'on dirige la main, je vous donne un petit point de culture, les chats avec la main comme ça que vous achetez au Japon. Vous le mettez devant votre porte, orienté vers la porte pour attirer le bonheur, attirer l'argent, attirer la santé. Bon, ça dépend, je ne sais plus si c'est le bonheur, l'argent et les deux, donc ça dépend le personnage. Mais ils avaient sorti à l'époque justement ce délire-là avec Kalein, donc elle me suffit amplement. Après, bon, avoir une deuxième Kalein adaptée à la taille de Goku, je trouve ça cool. Et puis moi, petit Goku, tu le sais, très cher Venom, je suis amoureux, je suis amoureux de... Voilà, tu as le poster derrière moi, un petit Goku, tirer l'illustration de Toriyama comme ça avec le petit regard de côté, les vêtements déchirés, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc c'est cool, c'est cool au final. On a tous, j'allais dire notre équilibre, oui, notre équilibre, on se penche par rapport à nos envies et à ce qu'on aime et on a le choix. Voilà, on a les deux de toute façon, on s'en balèque, on a les deux dans la même boîte, donc ça c'est plutôt cool. Voilà les amis, c'était pour vous donner mon point de vue, réagir à vos commentaires, lancer un débat également sur le sujet, vous expliquer comment je vois les choses par rapport à la culture japonaise, la consaculture, les associations, les machins. Balec, Balec ici, c'est un truc de fou. Et s'il y a un Mr Popo qui déboule dans une autre Ichiban Kujib, on en reparlera dans une vidéo tout simplement. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous fais des bisous, je vous laisse vous exprimer tranquillement dans les commentaires, pas de gros mots, pas d'insultes, pas de, voilà, bisous. Et puis comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan et je vous dis à très bientôt. salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501